... Merci d'abord de me poser certaines questions concernant cette mission que j'ai faite avec le ministre des Mines et le ministre du PSE. Pour moi, c'était la première fois que je pars en mission gouvernementale avec les ministres au niveau d'une mission. C'était pour rencontrer les responsables de Guangzhou en Chine. C'était dans le cadre de la rencontre avec les industriels chinois pour la délocalisation de certaines industries vers la zone économique du Sénégal. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait. C'était une bonne expérience aussi, je pense, parce que ça m'a permis un peu de comprendre le système du gouvernement, de l'État, comment ça marche avec les sociétés en général. Ça m'a permis aussi de comprendre que le Sénégal a beaucoup d'opportunités qu'elle n'a pas encore utilisées, ou bien qu'on n'a jamais utilisées, ou bien dans la voie dans laquelle on n'a jamais été pour essayer de développer le Sénégal. Donc vraiment, c'est une expérience que j'ai connue avec eux, qui est intéressante dans la mesure où même les Chinois nous ont fait comprendre que le développement de la Chine est partie des zones industrielles. C'est-à-dire que c'est à partir des zones industrielles que la valeur ajoutée s'est créée. Donc ils nous ont expliqué un peu que c'est avec les pays européens qui avaient délocalisé vers la Chine pour essayer de gagner de la main-d'oeuvre sur la main-d'oeuvre, en envoyant la technologie et les trucs qu'ils ont pu développer aussi en créant de la valeur ajoutée, vu le nombre de la population chinoise. Donc je pense vraiment que c'est une bonne chose, et que c'était une très bonne mission aussi, dans le cadre... Eux aussi, ils ont compris que le Sénégal aussi est une nouvelle ouverture pour rentrer en Afrique. Donc ça, c'était une bonne chose. Ensuite, ça nous a permis, en plus de ça, de savoir qu'au Sénégal, il y a beaucoup de filières qu'on n'a pas utilisées. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai appris à mon retour au niveau du Sénégal. Dans les discussions qu'on avait eues avec l'ensemble des Chinois et des industriels, ils avaient fait le besoin d'avoir une relation qui leur permettrait d'avoir la matière première au niveau du Sénégal. On les a posé certaines questions en leur posant certaines questions pour savoir est-ce qu'ils étaient prêts à financer les intrants et le matériel agricole concernant la filière qu'ils étaient, qu'ils devaient faire. Et ils étaient disponibles, ils ont montré vraiment la disponibilité de pouvoir vraiment venir au Sénégal pour pouvoir utiliser cette filière-là, aider dans les intrants, aider dans la récolte et aussi dans l'équipement rural. Donc, à mon retour, j'ai essayé de voir, de contacter les gens de la Sedefitex, parce que comme je savais que c'est la Sedefitex qui s'occupe de la filière coton, mais j'ai été surpris de voir que c'était un réseau fermé, parce que j'ai eu à approcher le directeur commercial de la Sedefitex en lui demandant un échantillon pour pouvoir l'envoyer en Chine, pour pouvoir voir, parce que aussi ce qui les aurait intéressés, c'est qu'avant de mettre une industrie, qu'ils puissent au moins gérer la filière de départ. Mais j'ai reçu un refus catégorique de la part de ce monsieur, bon, que je ne veux pas citer son nom quand même, mais c'est le directeur commercial de la Sedefitex, en me disant qu'ils ne peuvent pas donner d'échantillon à quelqu'un pour qu'ils le donnent à une société chinoise, il faut que c'est à moi de lui remettre l'ensemble des noms des sociétés chinoises qu'on a rencontrées, afin qu'ils les contactent pour voir s'ils sont sur le reste noir, oui ou non. Alors c'était bon, après plusieurs renseignements, j'ai compris que la Sedefitex n'appartient pas aux Zénégas, ça appartient à des Français, et derrière les Français, ça appartient à Jaber. Donc je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Après diverses investigations, je me suis rendu compte que c'est une filière qu'ils ont fermée, en montrant que l'exploitation même de cette filière ne bénéficie pas aux agriculteurs sénégalais, donc elle ne bénéficie même pas aux Sénégals. Donc j'ai dit, dans ce cadre-là, moi, je vais créer une nouvelle filière, qui va rentrer dans la filière du coton, et je vais le faire avec l'ensemble des maires qui sont dans le sud, qui sont à Quédougou, Kolda, avec les présidents de départements. J'ai déjà commencé à prendre des contacts, qui sont en train de discuter avec eux, et je suis prêt à mettre à leur disposition du matériel agricole que je vais faire. Je ne serai même pas avec les chinois, c'est moi-même qui vais le chercher, pour les mettre à leur disposition, afin qu'ils puissent, pour chaque département, avoir un matériel qui les permet de pouvoir commencer à travailler dans ce sens. Et ça, je vais le faire moi-même. Bon, nous, notre rôle au niveau de l'Assemblée, c'est de pouvoir aider l'État à la compréhension au niveau du Parlement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'État que nous, on ne peut pas mesurer, parce qu'on n'est pas dans l'action. On ne peut pas savoir. Donc, à chaque fois, quand les ministres viennent, ils posent des projets, ou bien ils posent quelque chose, on entend dire non, on n'est pas d'accord sur ça, ou bien on ne mesure pas vraiment l'importance de ce que les gens posent. Parce qu'ils l'ont vécu, et nous, on ne l'a pas vécu. Et puis, on reste dans un coin et on se réveille un jour, on nous dit, vous devez voter ça, on dit, mais on vote pourquoi ? Parce que vous, vous nous amenez des documents, vous nous dites, votez, votez. Quand vous partez en mission, on ne sait pas ce que vous faites. Quand vous dites, on ne sait pas ce que vous dites, et ensuite. Donc, ça, c'était une première expérience, parce qu'on l'avait revendiqué au niveau de l'Assemblée, en disant, il faut qu'on sache au moins ce que vous faites, pour qu'on puisse nous aussi défendre l'État, quand les gens, ils parlent. Parce que l'État ne peut pas être défendu tout simplement, tout le temps avec les gens du gouvernement. Il faut que les gens du Parlement aussi aient des arguments pour pouvoir défendre l'État. Parce que c'est pour cette raison-là que nous aussi, on a dit, il faut qu'on participe à cela. Parce que c'est comme ça qu'on a rendu compte que, actuellement, moi, je me suis rendu compte que le projet qu'ils ont fait pour les zones économiques est une affaire importante pour l'État. Parce que ça crée la valeur ajoutée. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses que je n'aurais pas dû comprendre si j'étais intéressé seulement à l'Assemblée nationale, malgré que je suis un homme d'affaires. Donc, là aussi, c'est le côté sensible de la chose. C'est-à-dire, là où il y a l'argent, comment est-ce qu'on doit faire pour que le pays puisse avancer ? Il faut l'expliquer aux gens. Parce que je pense qu'il manque beaucoup d'explications. Les gens n'expliquent pas. Au Sénégal, les gens passent tout leur temps à se chamailler entre des détails. Alors, les choses les plus importantes, on n'a pas expliqué aux gens. On ne prend pas le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire. Mais je pense que les zones économiques, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux Sénégalais, leur donner l'importance, prendre le temps de l'expliquer, que ce soit en Europe, en France, en Syrie, en Jola, pour que les gens puissent comprendre. Parce que les zones économiques, elles doivent exister dans presque tous les départements pour qu'on puisse au moins développer le pays commun. Parce que quand vous voyez au niveau de la Chine, ils nous ont fait comprendre que c'est à cause des zones économiques que leur développement est allé très vite. Donc ça a permis à beaucoup de sociétés de venir s'implanter, parce qu'il y avait des avantages dans les zones économiques qui les permettraient de venir et de revenir. Ensuite, ils avaient la liberté d'avoir de l'eau normalement, d'avoir de l'électricité normalement, parce que dans chaque zone économique, il y a des centrales qui sont faites. Parce que c'est des industries, pour l'électrification de l'ensemble de l'électricité qu'il y a, pour qu'il y ait une autonomie, pour les industries qui sont là-bas, qui ne dépendent pas directement d'autres choses. Et ainsi de suite, ça, c'est des choses qu'il faut faire, que ce soit sur l'électricité, que ce soit aussi sur l'eau. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on puisse dire aux Sénégalais, pour qu'ils comprennent que les zones économiques, ce sont des zones qui créent la valeur, qui créent la croissance pour le contenu de notre pays. Moi, je pense que c'est la meilleure chose que le Sénégal peut avoir. On peut parler d'autosuffisance alimentaire et tout, mais même si on a autosuffisance alimentaire, il faut de la transformation. Ça veut dire qu'il faut de l'industrie. L'industrie doit exister. Si on n'a pas un tissu industriel valable, on ne sera pas développé. On ne peut pas se développer avec l'autosuffisance alimentaire, parce qu'il y a des préalables toujours à mettre en place. Je dis tout le temps que c'est bien d'avoir du riz, mais si on n'a pas des usines pour faire le décoteca du riz, ça n'avancera pas. On peut bien avoir du maïs, mais si on n'a pas de moulins pour pouvoir faire les aliments bétail, ça ne marche pas. On peut avoir du mille si on ne peut pas faire de la forêt, des trucs pour... Tout ça, c'est des industries. Et l'ensemble de ces industries-là, il faut qu'on essaie de travailler à la création des zones industrielles. Et les zones industrielles qui vont créer le développement du pays. Malgré qu'on a assez de terres, on a assez d'eau, on a assez de trucs, mais on n'a pas peut-être des moyens financiers qui nous permettront de pouvoir faire tout ça. Mais je pense qu'avec un peu de volonté, un peu de courage, et que le Sénégalais, quand le canton les expliquera, ils vont investir au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui investissent un peu partout. Mais je pense que si on les pousse à investir dans le pays parce qu'ils cherchent de l'argent seulement, ils peuvent en gagner ici. Je pense qu'ils le feront. Donc ça, c'est mon sentiment. Parce que moi, je pense que... Moi, je crois au Sénégal. Je pense que tout le monde doit s'y mettre pour que le Sénégal se développe. Parce que même si le Sénégal ne doit pas... Pendant qu'on est là, que dans 5 ans, 6 ans, que ça puisse se développer pour nos enfants et nos petits-enfants. ... ... ... ... ...